Et salut les reufs, j'espère que vous allez bien, vidéo Black Lover, donc la mise à jour est enfin terminée, comme vous le voyez à l'écran, il y a eu une prolongation de la mise à jour parce qu'il y a eu des soucis techniques d'après eux, donc ils nous ont donné quelques cristaux noirs en compensation. Forcément, comme vous le voyez en dessous, la saison 5 est arrivée, donc il y a le portail invocation avec Magna et Charlotte, donc leur thématique c'est cérémonie, donc on va aller invoquer dessus un tout petit peu, mais pas beaucoup, du style uniquement les tickets qu'on a à disposition et on ne va pas toucher au cristaux noir parce que je vous rappelle qu'on peut récupérer un perso avec la clé. Donc moi en vrai, comme le but c'est d'avoir les deux persos, je me dis si en 5 multi, j'arrive à avoir un des deux, avec la clé je prends l'autre et je ne me prends pas la tête. Après si je drop 0, bon ben là on verra, il faudra analyser un peu les personnages, même si Charlotte de mémoire est très intéressante, Magna aussi en PVP de mémoire aussi, lui il peut être très intéressant, donc en vrai les deux sont bons. Donc là, voire peut-être que ça sera plus à l'affinité en fait que vous avez avec les personnages. Magna pour le coup c'est le premier SSR qui a, donc pourquoi pas le choisir. Quelques mises à jour d'event, célébration des 100 jours, on arrive donc aux 100 jours de jeu, on peut gagner jusqu'à 1200 cristaux en se connectant tout simplement, donc ça fait du... Ouais c'est pas mal quand même, une bonne centaine de cristaux par jour à récupérer juste en se connectant. L'événement retraite tropicale qui va nous permettre de dropper et d'échanger dans la boutique de l'event la Vanessa maillot de bain, donc voilà c'était prévisible qu'elle débarque de manière free to play. Donc au moins c'est bon, elle sera là, de l'équipement... Ah on peut également drop l'équipement LR de notre choix etc. dans cet event. A voir, en fait ça peut être bien si ça nous bouffe pas toute l'endurance cet event, parce qu'on savait que quand il avait fait pour le Asta plage, ça coûtait extrêmement cher en endurance pour avoir les... Enfin pour vider la boutique on va dire, donc ça valait pas trop le coup. La roue de la fortune qui est de nouveau disponible, donc il faut terminer des tâches pour avoir des tirages de roues. Course à balai, il faut participer à un mini événement pour gagner des jetons qu'on peut échanger contre des récompenses du 21 mars, bon ça c'est pas de suite les gars. Dans deux semaines ça, 21 mars au 2 avril, bingo qui revient du 21 mars au 4 avril, coupe de feu du raid, donc voilà, terminer les raids pour recevoir des récompenses, coupe de feu pour les équipements, pour les boss de compagnie du 15 mars. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs là, coupe de feu d'arène, pour le coup il y a pas mal de... enfin je dis coupe de feu, c'est coupe de feu les gars. Pas mal de choses concernant, voilà, avec la guilde, avec le pvp, etc, tout ce qu'il y a au stuff. Donc en soi pourquoi pas, voilà, retour de Betelgigas. Oh là 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 ! 5 nouveaux niveaux de difficulté, ils vont ajouter 5 niveaux de la salle des illusions à partir du 14 mars, donc dans une semaine. Ça aussi c'est intéressant les refs, je crois pas que c'est précisé, c'est pas prévu qu'ils réinitialisent la tour, comme ils avaient fait sur la jappe, on pouvait donc recommencer de nouveau à voir les récompenses qui étaient super intéressantes. Mes 5 nouveaux niveaux pour ceux qui l'ont fini depuis longtemps, voilà, au moins c'est fait. Attendez, j'ai passé les trucs là. J'ai... J'ai skip le truc. Oh, attendez, on y est là. Mise à jour du gameplay de l'arène, à partir de 18 mars jusqu'au 25, c'est un mode à durée limitée, les magistères n'ont pas que c'est l'arène. Ouh, uniquement les SR et les R. Donc là, pareil, là c'est ceux qui ont développé toute la box qui seront avantagés. Boss de compagnie, du coup, qui revient. Mise à jour des packs, bon ça, ok. Abondement cumulatif. Passe de combat, haute mise à jour. Transcendance de l'équipement. Un équipement noté de 4 attributs pour ouvrir le système transcendance, pour renforcer la transcendance à l'aide du même équipement. Attends, ça c'est... Ah, c'est nouveau ça. Ça c'est hyper intéressant sans doute. Système de la poussière de lumière, quand on démentait les équipements pour obtenir... Oui, donc ça c'est les poussières. Il y a les poussières bleues et rouges, les gars, vous savez. Du coup... Ah, échanger contre des biens liés à l'équipement. Ah, on peut échanger les poussières contre des items liés au stuff. Si j'ai bien compris. Ok. Et match amical. Ah, ça les refs ! Match amical ! Joueur contre joueur en temps réel. Putain, ça c'est très nouveau. Ça peut ouvrir à des choses intéressantes. Même pour nous créateurs de contenu, les gars. Ça peut ouvrir à des concepts, des duels entre créateurs, des tournois peut-être avec les viewers, les gars. Enfin, ça c'est des choses très intéressantes, mine de rien, pour passer du bon temps sur le jeu. Optimisation du jeu. Développement de l'équipement. Probabilité a été ajustée lors de l'utilisation de 3 équipements LR pour développer l'équipement SR. Oh, ça c'est très intéressant. Du moment qu'on fout 3 stuff LR dans le truc d'échange, on a 95% de chances d'obtenir un équipement LR. Ça c'est très très bien. Boss de compagnie, il y a des nouveaux niveaux. Oh, lourd. Avec notamment des boîtes de pierres d'enchantement aléatoire à gagner. Ça c'est très très bien. Voilà les gars, ça commence enfin à venir les vrais changements dans la direction et tout. Je suis désolé, là on a 6 minutes de vidéo, je n'ai pas commencé à invoquer. Mais en même temps, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés et c'est très important de le souligner. Boutique de pièces d'hommage, il y a des nouveaux persos. Ça c'est classique. Là ils ont tout réinitialisé en gros. Possibilité d'accéder directement à la boutique du monde à partir de l'icône boutique dans le guide de voyage. Et de passer d'un monde à l'autre pour actuer des achats sans avoir à dialoguer. Oh là là, ça c'est trop bien les gars, je vous jure. Moi ça me saoulait quand je devais aller dans le monde 1 pour aller dans la boutique et acheter toute la bouffe. Ensuite le monde 2. Là on pourra tout faire d'un coup apparemment sans qu'on ait à voyager. Ça c'est excellent. Ça fait gagner du temps, c'est trop trop bien. Suppression de l'animation lors de l'ouverture des objets. Suppression de l'animation. Ok, on peut passer directement au résultat sans qu'on voit le papy et tout. Oui parce qu'avant on pouvait passer mais on a quand même des phases obligatoires à regarder. Peut-être que là, on peut vraiment skip même la gueule du papy, la personne qui court au début. Ok ok. Et bien les gars franchement, c'est très très lourd tout ça. C'est très très lourd. Donc ça c'est classique. Là si vous voulez rapidement ici, vous voyez. Endurance réduite du 8 au 10 mars. XP augmenté de 50%. L'IM plus 30%. Les thunes plus 50% du 8 au 10 mars. Donc à partir de demain, c'est très très bien. Et là vous avez tous les trucs ici. Après c'est, voilà l'endurance ça sera au 10 mars. Et les autres ça se prolonge un peu. Franchement c'est excellentissime tout ça les gars. Très très bien. Très rapidement, là dans la compagnie les gars, j'ai une place de dispo. J'ai... Il y a un mec en moins dans la guilde. Donc si quelqu'un veut rejoindre la in-game army, on est niveau 3. Voilà, donc on a 16 places, on est 15. Donc n'hésitez pas à postuler les gars. Il faut avoir Discord et on peut vous accepter dans la guilde. Allez, on va observer le portail les gars. Donc voici le portail. Magna et Chorloto. Allez, on va regarder en vitesse les gars, les compétences juste. Ok, la compétence 1 augmente le nombre de PS. Ok, donc c'est une soutien. La compétence 2, augmentation de PS. Donc vous pouvez refaire vos compétences plus rapidement. Applique un bonus de PS plus 2 à un allié. Oh, ça c'est lourd. Putain, genre à Julius qui fait son truc par exemple. Immunité au malus. Récupération de compétences accélérées. Ok, ça j'avoue, c'est très sympa. Et là, dégâts subis réduits. Pénétration augmentée de niveau 3. Durée des effets allongés. Non, j'avoue, pour un soutien, c'est très très intéressant. Et Magna, lui, ça va être un DPS, j'imagine. Voilà, assaillant. La compétence 1. Brûlure. Brûlure. Ok. Et l'aspect suppression de barrières. Ok. Dégâts infligés augmentés. Tour supplémentaire à la fin d'un tour. Ok, intéressant. Donc lui, voilà. De mémoire, on m'avait dit. J'avais lu qu'en PVP, quand même, il était bien noté dans les tiers listes. Donc, voilà. On se fait d'abord la single gratuite. En fait, on va voir si on passe. Ah non, ça n'a pas... Je ne sais pas, c'est quoi leur fameux truc où on peut skip l'animation ou je ne sais pas quoi des invocations. Là, on pousse comme d'habitude ici. Donc, bon, ok. Alors, on a 58 tickets. Les cristaux, je ne les touche pas. Je veux faire en sorte de toujours avoir quasiment... Là, on est bientôt à 2 piti juste avec les cristaux. Quand il y aura Mero Elona, etc., je veux m'assurer de bien l'avoir. La sorcière aussi. Je veux être sûr que je puisse la dropper sans me vider et tout. Donc là, on va se limiter à 5 multis. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et je prie pour que ça tombe le plus tôt possible. Un des deux. On est parti. Let's go. Allez. Ok. Ok. Est-ce qu'on fait un first multi, les gars ? Comme ça, j'arrête d'invoquer direct. S'il vous plaît. Oh là 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 ! Deux SSR. Allez, allez. Ah ! Un des deux ? Un des deux nouveau ? Ok, celle de Charlotte. Ok. Si on a Charlotte, les gars, par contre, c'est une dinguerie. Elle et sa carte dans une multi, ça serait incroyable. S'il vous plaît. Oh non ! C'est deux livres d'affilée, Magna ? Oh non, c'est le feu. Non ! Non, non, non ! Quel dommage ! Bon, du coup, il faut qu'on continue d'invoquer. Mais on a eu la carte de Charlotte. Ça, c'est sympa. Allez. Multi suivante. Allez, le jeu. Ah là, elle n'est pas bien sapée. Ouais. Ouais, elle n'est pas bien sapée, là. Putain, franchement, les gars, j'y ai cru. Je me dis, deux SSR. Première multi. On peut bien avoir un nouveau perso. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. Allez. Ok. Très flore. La meuf est bien coiffée. Avec le petit sac. Let's go ! Un SSR. Allez. Allez. Taureau noir ou... Non ! Non ! Donne-moi Magna, à la limite ! Mais pas doublon de la carte de Charlotte. Si je n'ai même pas le perso. Bon. Après, là, les gars, si je ne droppe rien, moi, je vais choisir Charlotte. Dans tous les cas. Vu que j'ai sa carte, en plus. Avec la clé, voilà. Ça sera vite vu. Oh, vraiment. Ok. On est de retour, les gars. J'ai vendu un peu des pages de compétences. Il reste deux multi pour... Allez. À la limite, on force rage K3. Vu que je suis quasiment à 30. Allez, s'il vous plaît. Oh, non ! Après, des fois, ça peut le faire. Non. Pas là. Plus que deux multi, là, ref. Ah, elle est mal sapée. Elle est mal sapée, là ! Eh ouais. Eh ouais, mec. Oh ! Un SSR ! Un SSR ! Ok. Oh, les gars, là, j'ai un très bon taux. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi un personnage, là. J'ai eu trois livres en trois SSR. C'est très rare, quand même. La Proba, qui n'est pas de perso. Non. Oh, je suis peur. Allez, Tor... Non, non. Pas SSR. Toro noir, Toro noir. Oh, non. Charlotte, c'est quoi, Djels ? Charlotte, c'est quoi ? C'est quoi, le dessin de Charlotte, déjà ? C'est des ronces, là ? C'est quoi ? Ouais, c'est la fleur, là, la rose. Magna ? Ok. Ok, ça me va très bien. Je prendrai Charlotte avec la clé, les gars. Let's go. Let's go. Mission réussie. Mission réussie. Ça fait plaisir. On en a chopé un des deux. Et on a la carte de l'autre. Bon, voilà. Cinq multis. Voilà, c'est très, très bien. On va s'arrêter là. On ne va pas forcer plus. Et du coup, avec la clé... Voilà, les gars, on fait ça. Hop, Charlotte, sélection. Voilà, c'est très bien, les gars. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Franchement, là, c'est positif. C'est très positif, ce que le jeu nous propose. Il y a de belles mises à jour. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne suivent pas trop sur les réseaux sociaux, voilà, la direction a été changée chez les développeurs, etc. Garina, tout ça. Donc, voilà, on espère qu'il y aura de très belles choses avec la nouvelle direction. Je pense que, voilà, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et soyez juste un peu patient. Black Clover, je pense, a un assez bel avenir devant lui. Si on a assez patient pour leur donner le temps de mettre en place les nouvelles choses. Donc, voilà, tous les joueurs qui sont un peu... Au pire, voilà, continuez de vous connecter. Vous faites vite fait les quotidiennes. Après, vous déco. Pas de soucis, voilà. Mais voilà, ne lâchez pas le jeu. Prenez les persos saisonniers avec une clé à chaque saison, etc. Et vous allez voir que le jeu va devenir de plus en plus sympa. C'était Guillaume. On se retrouve très bientôt. On n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire et le follow. On se retrouve sur Twitch également dès l'après-midi. Ciao, ciao.